waouh c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur bon comme promis nous sommes de retour aujourd'hui désormais chaque jour à 18h00 il y a des vidéos hors du commun nous sommes là pour découvrir des choses qu'on n'a pas envie d'entendre c'est vrai waouh aujourd'hui nous allons découvrir des choses vraiment bizarres des choses hors du commun qui se passe très souvent aux états unis c'est vraiment terrible déjà qu'est ce que les gens pensent du succès quand quelqu'un commence à avoir du succès tout le monde se met à bavarder oh ces personnes a vendu son âme au diable ces personnes allez voir un feticheur pour réussir ces personnes a donné comme ça comme ça comme ça comme ça même les jaloux sont dans ça aussi des jaloux bien qu'ils sont jaloux de vous et à très longtemps dès qu'ils voient que vous commencez à réussir nette et commence à balader oh cette personne a vendu son âme au diablo c'est à cause de ça au comme ceci comme cela les frères et sœurs est-ce que ce que les gens disent souvent est-ce que c'est parce que c'est un vrai ça peut être vrai comme ça peut être s'appelle fou mais bien sûr que oui mais comme toujours il ya des signes que ne tombez pas si quelqu'un a vraiment vendu son âme au diable ou à faire un truc pour pouvoir avoir du succès il y aura des signes qui vont vous amener à comprendre cette affaire ou découvrir cela facilement mais c'est entre la personne et dieu c'est la personne et dieu qui vont arriver le problème mais si vous faites cette vidéo pour vous montrer ce qui va suivre c'est parce que des jeunes stars du rap aux états unis ont eux-mêmes décidé de se confesser du tout nous dire du tout nous montrer et c'est ce qu'ils nous ont montré que nous allons vous révéler ici dans cette vidéo par exemple une première star qui va dire ouvertement à ses fans qu'elle a vendu son âme pour eux jean c'est ce que tu avais dit je vois du mon ami au diable pour vous mes fans c'est pour vous mes fans sérieux 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 c'est un truc de ouf c'est ce que nous entendrons nous allons voir par la suite une star qui va carrément nous montrer le de cet entourage où on voit solde à out jean mon âme est sorti c'est ce sujet j'ai dit ici que son âme est sorti juste comme ça et ce que nous on voit la plupart du temps ça ressemble à certaines choses que nous allons vous montrer maintenant suivez nous allons studio pour voir ça c'est vrai comment on l'a dit je voudrais pas abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo d'aimé adulte de roso et j'aime dire abonnez vous activez la cloche c'est simple et d'un coup j'ai appris quelque chose à la fin de cette vidéo mais c'est un chien c'est parti les frères et soeurs et ce que vous allez bien ce effort le temps que nous traversons cet ancien vraiment c'est terrible mais je suis un seigneur maintenant un cadet ça extraordinaire que vous allez voir l'écran regardez très bien il ya un truc que vous devez voir oui ça c'est la nouvelle génération de rappeurs aux états unis des gens qui sont tout le temps et de plus en plus statoués c'est un truc hors du commun et il se transporte avec des signes il transporte des signes des bijoux de groupes diamants et c'est même ça la mode chez eux pour être voir chez eux il faut avoir des bijoux et des diamants très chers mais pour y arriver vous ne savez pas par quoi il faut passer on nous parle devant son âme au diable un truc de ouf est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que ce que les gens nous racontent ce sont des histoires nous allons essayer de tout découvrir ici et si nous sommes ici c'est pas pour rigoler avec vous soyez prêts âmes sensibles vous allez vous abstinir parce que ce que vous nous racontent c'est extraordinaire ce que nous allons voir maintenant c'est en anglais je ferai mon effort pour vous traduire cela si vous avez plus d'informations si vous comprenez bien anglais vous pouvez nous aider dans la traduction nous sommes en famille ok regardez maintenant ça que voyez-vous envoie ici un rappeur qui a décidé de parler à ses femmes et qu'est ce que ce rappeur a dit d'écoutons grâce à mon soeur à son maçon fille et dit oui j'ai voulu mon âme et j'ai voulu mon âme pour vous et c'est dans un live dans un live sur instagram que c'est ça a dit comme moi à ses fans que lui ça va vous dire que vous j'ai dit ce que j'ai voulu mon âme effectivement j'ai voulu mon âme pour vous les fans écoutez bien pour all you motherfuckers that's on here that's actually that's a my soul how the fuck is your own here if y'all think i saw my soul you're coming right with me you're dummies that's a my soul i saw my soul for you now figure that out that's a my soul i saw my soul for you ils disent qu'il a vendu son âme pour ses fans là c'est étrange quand les gens entendent ça qu'est ce qu'ils disent ils disent ah c'est pour blaguer avec les gens c'est juste pour faire le buzz que ce star dit ça sinon en vrai ce n'est pas ça comme ceci comme cela tout le monde pour raconter ce qu'on me raconte mais quand on voit ça c'est encore le star qui dans un live va nous montrer son nouveau tatouage soyez prêts il nous montre ses nouveaux tatouages voilà et on voit qu'au moins là si ça porte un tatouage qui est là vous allez voir tout de suite et vous allez vous déconner de ce qui est inscrit là voilà il dit que ce tatouage signifie i sold my soul il a fait un tatouage juste là quelque part là sur sa côte et puis il dit oh j'ai vendu mon âme au diable en fait mon âme est sortie wow il dit que j'ai vendu mon âme et mon âme est sortie il dit j'ai vendu mon âme et mon âme est sortie et il montre clairement il est ce qu'il essaie de vous montrer les amis sur le star ça me a de la blague mais est-ce qu'on peut blaguez les trucs pareils comme vous allez nous voir tout de suite tout de suite voilà vous voyez ici qu'est-ce qu'est-ce qui a écrit ici sold 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 out les gens vous disent âme sortie et il montre ça vous dit les gens il a vendu son âme en fait il a vendu son âme donc son âme est sortie déjà c'est fini it's finished wow c'est un truc de ouf regardez comment quelqu'un peut s'élever comment qu'il peut s'élever comme ça pour tatouer un truc comme ça juste comme ça et c'est un live qu'est-ce que la personne est en train de tout montrer ça i sold il dit sold out âme sortie et il nous montre clairement il insiste là-dessus il dit que son âme est sortie et voilà des jeunes à peu être riche là c'est de l'argent ton pote et voilà donc on voit son âme au diable juste comme ça juste comme ça juste comme ça beaucoup de personnes se posent la question comment est-ce qu'on vend son âme au diable comme ceci comme cela c'est un réseau c'est un réseau c'est un réseau mais ne pensez pas que c'est un des choses là souvent fait pour vous arranger non je ne serai pas fait ne seront pas fait il y a quelque chose de terrible qui se trouve derrière détruit détruit la jeunesse détruit la jeunesse déjà nous allons découvrir encore l'image de ces jeunes gens de ces jeunes rappeurs comment ils se sont présentés nous allons tout découvrir vous allez vous même voir et comprendre ce que vous devez comprendre quoi il y a vraiment un truc vraiment 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 un truc de cette affaire déjà on voit voici l'image littérapeute ainsi que c'est un gâteau qui sont clés ils sont sans s'appel ou pas personne ne sait ce que ça veut dire mais on voit que cette personne tient une âme une âme juste là dans la main comme ça waouh qu'est-ce que c'est censé signifier regardez la rage qui se lit sur son visage la colère on voit tout le temps de l'argent l'argent tout le monde dit ça l'argent mais le requin qui a l'intérieur n'est pas censé être Dieu c'est censé être le lion qui dévore le dévoreur waouh et dans le clip comme vous le voyez le clip ressemble à ça des clips de plus en plus provocateurs on voit des femmes en même temps des 66666 sur le main du genre lui il s'appelle 6-9 mais quand on lit on voit 66666 du genre le signe 666 c'est quand même étrange il y a beaucoup de symboles qui apparaissent et des des mains connues cachées en fait il y a un truc vraiment derrière cette affaire il y a un truc que beaucoup beaucoup de personnes ne connaissent pas mais les signes sont là les signes sont quand même là quand on regarde encore même juste là on voit un requin le requin le requin est censé représenter qui est ou juste est-ce qu'un être humain peut-il être un requin ou c'est un esprit qui est derrière la personne il y a vraiment un truc terrible que vous devez comprendre et le monde dans lequel nous sommes ressemblés à ça les nouveaux rappeurs veulent ressembler à ça des gens tatoués oui remplis de bijoux remplis d'argent avoir de l'argent avoir de l'argent c'est pas mauvais avoir des bijoux tout ça ce sont des choses vraiment qui sont tellement 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 très éphémères que je pense même que il est pour cela de rester simple et quand on a de l'argent on les expose regardez on monte son argent comme ça et ça tente les jeunes gens d'aujourd'hui à avoir fait comme eux qui n'aiment pas réussir tout le monde veut réussir mais le chemin du succès parfois est rempli d'embûches est rempli de vélènes choses est-ce que vous voulez réussir dans un monde pareil un monde où on s'auto-détruire on s'auto-détruire parce que quand vous vous tatouez vous vous détruisez l'âme c'est l'âme que vous détruisez en vous tatouvant quand vous changez le couleur de vos cheveux c'est votre âme qui souffre après tout ça quand vous vous mettez à boire n'importe comment c'est votre âme encore qui souffre tout ce que les gens font sur le corps infecte, impacte leur âme c'est fait, infecte même leurs âmes les âmes oui c'est un fait vraiment leurs âmes les âmes sont tentés de crier parce qu'il y a un réquin en famille qui est là et qui veut vraiment les dévorer voici l'image un preuve aperçu de de ce monde le jeune rappeur ce qu'ils font et comment ça se passe voilà des doigts d'honneur des gens des insultes des filles des prostituées tout ce que vous voulez tout ça ça représente le nouveau monde des rappeurs et le pacte avec le diable il y a beaucoup de choses terribles quand même dans le monde beaucoup de choses terribles avant qu'on attendait ça on pensait qu'ils étaient juste pour rigoler mais quand eux-mêmes ils ont commencé à parler de plus en plus de cette affaire de vendre son âme au terrible pour percer là c'est sorti et que vous voulez que nous vous disons que vous voulez que nous vous disons que vous voulez que nous vous disons non le Seigneur écrit c'est passé par là le diable est venu le voir dans le désert j'ai envie de lui dire prostrine toi devant moi et je vais te donner tout ça toutes les richesses de la planète mais il a refusé il a refusé si c'était bon il acceptait le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment bizarre et on se pose de plus en plus de questions pourquoi le nouveau rappeur récemment à ça à des personnes tatouées qui présentent des bijoux tout ce genre de choses pourquoi le jeune rappeur meurt pourquoi il y a toujours des clashs entre eux souvent pourquoi il y a la violence pourquoi souvent il y a des gangs pourquoi est-ce que ça s'est mis comme ça pourquoi est-ce que la dog est alliée à eux pourquoi est-ce que dans la musique on n'entend pas que parler de drogue et souvent de mots poussiers tout ça c'est un but tout ça c'est un but oui tout ça c'est une raison oui c'est une raison et c'est ce que ce tout rappeur là essaie de nous expliquer ici comme vous le voyez ce jeune homme à l'écran c'est aussi un rappeur il va nous expliquer ce qu'il se passe il va clairement nous dire que en fait le diable cherche à le détruire il cherche à détruire ces jeunes gens et c'est ce qu'il entend le faire et que lui il pense qu'il veut vraiment sortir maintenant de l'industrie de la musique parce que c'est pas Dieu n'est pas là dedans c'est ce qu'il va nous dire ici écoutez très bien écoutez très bien j'ai bien sorti de cette industrie de musique parce que parce que ce n'est pas pour moi mais je le fais parce que à cause de ma famille mais je ne veux pas être dans ça c'est pas ce que Dieu aimerait que je fasse est-ce que Dieu aimerait que je fasse ça mais je le fais à cause de ma famille mais je veux maintenant quitter je veux maintenant sortir de cela je veux maintenant sortir de la musique c'est pas ce que Dieu aimerait que je fasse je le fais à cause de ma famille et je veux sortir de cela je veux sortir de la musique parce que oui tu vas passer de la paix tu vas passer de ça parce que c'est ce que le Dieu veut que vous détruisez vous-même le Dieu veut que vous détruisez vous-même le Dieu veut que vous détruisez vous-même je pense que c'est ça il dit clairement que si je suis entré dans l'industrie de la musique c'est à cause de ma famille ces gens ils voulaient percer pour pouvoir s'y venir aux besoins de sa famille mais il voit que là où c'est arrivé là je vais vraiment sortir de là parce que c'est pas ce que il pense que c'est pas ce que Dieu veut pour lui et il pense que le diable veut qu'ils se détruisent eux-mêmes qu'ils s'auto-détruisent waouh là cette personne a carrément parlé c'est un rêve bizarre mais comme on peut le voir c'est bien bel et bien réel ce qui se passe regardez encore ça des jeunes gens tatoués oh Dieu a interdit le tatouage il ne manque même pas de dire clairement qu'ils ont rendu leurs amortables il dit j'ai vendu mon âme les gars il dit j'ai vendu mon âme les gars carrément il parcourt des amis en plein l'air il dit j'ai vendu mon âme les gars les gars les potes j'ai vendu mon âme ah j'ai vendu mon âme et il va me maintenant monter un tatouage qui dit solde ma solde ça dit il dit il dit il va dit solde out il va une tatouage qui dit solde out j'ai vendu mon âme et mon âme est sorti j'ai vendu mon âme et mon âme est sorti c'est pourquoi je me suis tatoué ici solde out dans d'où le tatouage signifie quelque chose et ce qui nous présente ce n'est pas de la plaque et quand nous revenons encore au départ là vous connaissez à bien écouter ce que c'est j'en ai dit j'ai vu mon âge a voulu mon âme pour vous et ce sont des choses vraiment qui font peur n'est ce pas et on se pose la question mais quelles seront les conséquences d'un tel acte sur les gens qui vont écouter leur musique parce que oui ça aura des conséquences des conséquences même très grave par exemple cette même personne disait en plein conseil à ses fans que ne pensez pas que vous allez aller au paradis en fait vous n'irez pas au paradis parce que vous avez écouté mes musiques des millions de fois on a fait une vidéo là-dessus vous pouvez aller la gagner maintenant dites moi ce que vous en pensez vraiment c'est extraordinaire si nous faisons une vidéo c'est possible de comprendre cette affaire et vous prévenir du danger François Lamourdiable c'est même facile éviter vraiment de faire certaines choses qui vont mettre votre vie spirituelle en danger faites attention à vous vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant si vous avez aimé la vidéo laissez un gène et soyez prêts pour la prochaine vidéo waouh c'est extraordinaire rendez-vous demain à 18h c'est parti